Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes réalisations du mois d'octobre et mes projets pour le mois de novembre. Alors, je me suis tenue à mon planning, aux objectifs que je m'étais fixés. Il y a un petit changement par rapport à ce que je vous avais dit, mais je suis plutôt contente de ce mois de couture et de ce mois de tricot parce que j'ai un objet terminé à vous montrer. Et je vais commencer comme d'habitude avec la couture. Et donc, la première réalisation que je vais vous montrer, c'est le black hood cardigan que je vous avais déjà montré en vitesse dans le précédent podcast, les fils n'étaient pas rentrés. Donc, le but, c'était d'avoir des petits cardigans portés avec mes petites robes comme Arlette que je porte ici. Donc, celui-ci, c'est le premier que j'ai réalisé dans un jersey qui est plutôt léger. Et c'était, en fait, plutôt une toile. Il s'avère que je l'adore et que je le porte tout le temps. Donc, voilà, une toile plutôt réussie. Alors, je vais me reculer pour vous montrer. Voilà. Donc, voilà, c'est vraiment le petit gilet. Le petit gilet. On peut passe-partout. Donc, on a deux devants, un dos, les manches, des poignées de manches, des bracelets de manches. Alors, on a une pièce ici dans le bas qui fait tout le tour, qui est en un morceau. Et alors, le col est en deux morceaux, qui a une couture ici au milieu. Et il vient se poser ici tout le long. Alors, dans le patron, la créatrice, elle me propose de surpiquer ici tout le long. Comme mon jersey est assez léger, je ne l'ai pas fait. Je ne regrette pas. Je trouve que ça tombe pas mal. Voilà. Il y a un petit côté un peu resserré ici sur les hanches. Moi, voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Je le porte au-dessus de ma petite robe, au-dessous de blouse, avec un jeans aussi. Il est très joli. Alors, ma deuxième version, je vais l'enfiler pour vous montrer. C'est, donc là, mon modèle. Et là, c'est dans un jersey qui est nettement plus épais. On voit le tomber plus lourd. Alors, j'ai fait tomber l'autre. Les couleurs, évidemment, les couleurs sont assez proches. Je pense qu'il y en a un qui est un peu plus bleu que l'autre. Mais voilà, le tissu en lui-même donne un autre effet. Alors, celui-là, je ne l'ai pas encore porté parce qu'il est trop chaud. Comme il est épais. Mais voilà. Donc, j'ai fait une taille M. Alors, il faut savoir, si vous voulez le faire, que les manches sont très très longues. Sur ma dernière version... Ah non, sur celle-ci, je les ai déjà réduites, je pense, de 4 cm. Sur la première, non. Et pourtant, elles ont la moins longue. Mais oui, j'ai réduit... Mais il y a des lignes sur le patron qui vous permettent de réduire ou d'allonger le patron. Voilà. Donc ça, c'est la version dans un jersey un peu plus lourd. Alors, je n'ai pas surpiqué, mais je suis venue fixer ici ma marge de couture à la main pour qu'elle tienne bien. Voilà. Je vous remontre ma tête. Voilà. Donc, le Black Hood cardigan et j'en ai fait une troisième version. Je ne sais pas où elle est. Ah, si, elle est là. Je vais vous montrer ma troisième version que je viens de terminer. Maintenant, c'est dans un jersey. Léger comme le premier que j'ai cousu. Donc, assez léger et fluide. Donc, voici le gilet en gris. Donc, vous voyez, les manches, vraiment les ailments réduites sont assez longues. Moi, je replie les bracelets. Et voilà, je les aime vraiment beaucoup. C'est vraiment des petits gilets passe-partout. J'aimerais bien le faire dans d'autres couleurs. Donc, j'aimerais bien trouver un beau versapin et un beau bordeaux. Voilà. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'hésitais à surpiquer parce que ça fait une petite grimace. Mais je trouve que l'encolure tombe vraiment bien. et j'ai peur qu'en surpiquant, qu'elle ne tourne plus aussi. Voilà. Donc, je vais vous montrer le patron. J'ai montré la salle. Voilà. C'est un peu de déménagement de vous montrer les choses portées. mais voilà, j'ai eu pas mal de messages pour me dire que vous appréciez. Donc, moi aussi, j'aime bien vous montrer le tout porté. Je trouve que c'est plus parlant que de montrer sur un simple. Donc, voilà. Alors, je suis rhabillée. Le patron, le Blackwood Cardigan d'Hélène's Closet. Alors, le patron, je ne connais plus le prix. Je pense que c'est plus que 10 euros. Mais je trouve qu'il en vaut la peine. Voilà. Je l'ai déjà bien rentabilisé. J'ai fait 3 gilets. Et alors, vous avez aussi la possibilité d'en faire un long avec des poches. Et ça, je le ferai sans doute cet hiver pour porter avec une robe chemise dont je vous parle par après. Alors, j'ai découvert ce patron. grâce à un défi sur Instagram. C'est que sur Instagram qui s'appelle le Cozy Cardi Challenge. Et voilà, en cherchant un peu sur le hashtag, j'ai découvert plein de patrons de cardigans. J'ai fait un article sur mon blog, d'ailleurs. Et voilà. Le Blackwood Cardigan, c'était celui que je préférais. Et alors, un petit mot sur la créatrice, Hélène Closet. Hélène fait un podcast audio. Donc, en anglais, avec Stéphanie Somos. Je pense qu'il y a un magasin de tissus. Donc, c'est un podcast audio sur la couture. Ça s'appelle The Love to Sew Podcast. Et c'est super. J'adore. Au début, je me disais, mais comment... Voilà, la couture, c'est des vêtements qu'on montre. C'est des tissus. Donc, est-ce qu'écouter parler de couture, ça ne va pas être un peu embêtant ? Pas du tout. J'adore. Elles ont une voix très, très agréable. Ce qui est très chouette, c'est qu'elles invitent des créatrices de patrons. Et donc, ça parle aussi business culture. C'est vraiment très intéressant de découvrir comment certaines créatrices ont débuté, se sont lancées. De découvrir l'histoire de créatrices. Donc, je vous le conseille vraiment. Moi, j'adore. J'écoute ça dans le train en tricotant. Et je passe toujours un super bon moment. Je suis limite triste d'arriver parce que c'est tellement chouette que... Voilà. Donc, le Love to Sew Podcast, je vous mettrai de toute façon le lien dans les notes du podcast qui seront sur le blog. J'ai l'impression que je suis décoiffée. Mais non, ça va. Ensuite, la réalisation suivante. Donc, je vous avais dit, je pense que j'allais réaliser le black coat cardigan. La chemise Johanna. Un petit sac Lille Notepack. Et si j'avais le temps, une robe arlette. Et j'ai pas eu le temps de faire la robe arlette. Parce qu'il y a un autre patron qui s'est intercalé. C'est le patron Atelier Scamite. de la blouse Idyll. Donc, voici ma version. Je pense... Oui, j'ai déjà fait un article de blog et j'ai déjà posté sur Instagram. Donc, la blouse Idyll est un patron gratuit, temporairement gratuit. Donc, Johanna, je pense qu'elle fait ça une fois par an. Elle lance un concours. Et elle offre un patron. Et le but est de réaliser ce patron, de poster une photo. Et on peut gagner des lots qui sont très très chouettes. Donc, je me suis dit, je vais tenter ma chance. Et puis, je trouve ça tellement chouette, le fait qu'elle offre un patron gratuit. Que je me dis que le réaliser, c'est une façon de la remercier et de remercier son travail. Surtout que ses patrons gratuits sont d'aussi bonne qualité que ses patrons habituels. Il n'y a vraiment aucune différence. Il y a une vidéo complète qui explique comment faire. C'est vraiment un super travail et un super cadeau, je trouve. Donc, la blouse Idyll, c'est une blouse à colvé. Avec des manches sur laquelle il y a des petits puits. Et ce qui est très joli, c'est qu'il y a le dos et boutonnets. Et on n'est pas obligé de réaliser les boutonnets. On sait l'enfiler sans problème comme ça. Un colvé qui est assez décolleté. Donc, pour le colvé, on a une parementure. Que normalement, on vient fixer. On vient sous-piquer. Et puis, on vient surpiquer à 2 cm du bord. Et moi, j'ai surpiqué directement à 2 mm. Tout le long. Parce que mon tissu était très très fragile et s'éphiloche complètement. Et donc, j'ai préféré surpiquer tout de suite. Le tissu, c'est un tissu mondial tissu que j'avais acheté cet été. Je le trouve très sympa avec ses motifs. C'est quelque chose qu'on ne voit pas spécialement dans mon magasin. La seule chose, c'est qu'il était assez fragile. Et donc, ici, j'ai des fils qui se sont tirés. C'est assez discret. C'est dans le dos. Mais moi, je le sais. Et là, la caméra, on le voit très bien. Voilà. Donc, il était assez fragile. J'utilise des pinces pour quand je couds. Mais là, pour l'arrière, j'avais épinglé pour pouvoir l'essayer et voir comment ça tombait. Heureusement, c'est dans le dos et ça reste assez discret. Voilà. Donc, les explications sont très, très claires. J'ai réalisé une taille 40 et c'était un peu large. J'ai dû repiquer un centimètre sur les côtés, ici, en bas des manches. Je me demande si ma prochaine réalisation en atelier scanit, je ne la ferais pas en taille 38. Parce que je me base sur le tableau des tailles. Mais ça fait deux fois que je fais taille 40 et que c'est trop grand. Donc, je pense que je dois faire taille 38. Je suis entre les deux tailles et... Voilà. Si je suis entre les deux tailles, je préfère toujours prendre la taille d'au-dessus. Parce que souvent, moi, ça coince au niveau des bras. Et donc, voilà. Je ne voulais pas prendre de risques. que je mesure toujours sur le patron. Mais parfois, on a des mauvaises surprises. Donc, je vais l'enfiler. Et je reviens vous montrer ça. A tout de suite. Voilà la blouse portée. Les jolis petits plis aux manches qui donnent un petit effet bouffant mais pas trop. Les pantons dans le dos. Je vais vous montrer. Voilà. Donc, je trouve qu'elle tombe plutôt bien. Elle n'est pas trop serrée. Donc, voilà. Très agréable à porter. Le colvé, je trouve que le décolleté est juste comme il faut. C'est pas trop... Voilà. Voilà. Je trouve que le dos est très joli. Je ne peux que vous la conseiller. Parce que, voilà. C'est un chouette patron. Qu'est-ce que j'allais vous dire ? Je ne pense pas la réaliser à nouveau. Enfin, là, dans l'immédiat. Parce qu'il y a plein de bullbouze chez Atelier Escamite. Et donc, j'aimerais bien me faire une zéphyr qui est aussi avec un col en V avec du passepoil. Du passepoil ici. Et la blouse de colme qui a des manches raglants et qui a des petits plis. Enfin, des petits volants au niveau des manches. Et alors, Jeanne a posté une photo il y a deux jours, je pense, d'un modèle qui va sortir pour le CSF qui s'appelle Lyseron, si je me souviens bien. Avec un patron de chemise. Aussi avec des petits volants en col et des petits volants en manches. Et évidemment, on peut la réaliser sans volant. Qui est absolument canon. Donc, voilà. Je ne pense pas la réaliser à nouveau. Mais c'est parce qu'il y a d'autres choses à réaliser. Hum... Donc, je vous ai parlé des cardigans. Donc, je vous ai parlé de ma blouse. Donc, maintenant, je vais vous parler de mon masterpiece du moins. Ce qui est la chemise. La chemise Johanna. Je suis très contente de m'y être tenue et de l'avoir réalisée. Et puis, je suis tellement fière. Donc, je l'ai réalisé mercredi passé. J'ai commencé à 4h de l'après-midi. J'ai fait une pause pour manger le soir et pour voir les enfants et pour les coucher. Et j'ai fini à 1h du matin. Et je ne voulais pas la lâcher. Et je voulais la terminer. Parce que voilà, à chaque étape, je me rapprochais du résultat final. Et j'avais absolument envie de la terminer. Donc, voilà. Je crois que je paye encore maintenant le fait de m'être couché à 1h du mètre. Mais... Et alors, le pire, c'est que je me suis couché tellement fière et tellement surexcitée d'avoir réalisé ma première chemise que j'ai eu du mal à trouver le sommeil. Mais bref. Donc, la chemise Johanna. C'est une chemise avec des empiècements. Ici, il y a une découpe. Même chose de l'autre côté. Même chose dans le dos. On peut la faire ou ne pas la faire. Ça, c'est au choix. Et... Je ne sais plus si je vous ai dit, mais un joli col rond. Des boutons. Le bas est droit. Alors, on a les bracelets de manches avec un teint déchirable. Voilà. Donc, je vous remontre le patron. La pochette. Donc, ici, il y a une insertion d'un petit galop, une petite frange. Je vous donne un petit côté co-girl. Et voilà le dessin technique. Alors, que dire ? Si ce n'est que je suis super fière. Je n'ai pas eu de difficulté. Non. Je n'ai pas eu de difficulté. Ce qu'il y a, c'est qu'une chemise, il faut être précis. Voilà. C'est de la précision. En fait. Mais il n'y a pas vraiment de difficulté. Tout est assez bien expliqué. Évidemment, il faut déjà avoir cousu quelque chose avant. Il ne faut pas une chemise. Il y a des schémas pour le pied de colle. Colle et pied de colle. Il y a un tutoriel sur le site qui explique comment faire une fente indéchirable. C'est tout. En fait. Donc, il y a une difficulté qui est en moins. Je trouve que sur les chemises habituelles, c'est que, ici, le bas, il est droit. Donc, voilà. On n'a pas d'arrondi à gérer au niveau de l'ourlet. C'est juste un rentré d'un centimètre et puis encore un rentré d'un centimètre. Mais voilà. Là, maintenant, je ne vois que des chemises partout. Ah oui. Je ne vous dis pas. Donc, j'ai réalisé les boutonnières à la machine. Et donc là, il était minuit, 15. Et voilà. Les boutonnières étaient faites. La chemise était terminée et il ne restait qu'à coudre les boutons. Mais bon, coudre des boutons à la main, ça prend du temps. Et donc là, j'ai décidé de tester la méthode à la machine. Donc, j'ai repris la petite vidéo de Elsa, Elsa Couture, où elle explique comment poser des boutons à la machine. Et c'est merveilleux. Donc, ça m'a pris même pas dix minutes. Donc, il y a un pied spécial. Je vous invite à regarder sa vidéo. Je vais vous mettre le lien dans les notes du podcast. Il y a un pied spécial qui maintient le bouton. Alors, on doit baisser les grilles de la machine. Vous savez, les grilles qui entraînent le tissu. Mais là, fatalement, ça ne doit pas avancer. Donc, sur ma machine, j'ai l'option, je peux baisser les grilles. Sinon, il y a une petite pièce en plastique qu'on met au-dessus des grilles pour éviter que le tissu n'avance. On doit régler sa largeur de point. Et ça va tout seul. C'est magique. Donc, voilà. Je vais aller l'enfiler pour vous montrer. Alors, voilà ma chemise portée. Je pense qu'au niveau carrure, c'est tout à fait la taille qu'il fallait. J'ai réalisé la taille 40. Alors, il y a des personnes qui portent la chemise avec le col fermé. Moi, j'ai l'impression de suffouquer si je le porte avec un col fermé. Mais c'est aussi très joli. Ce petit col rond est vraiment ravissant. Alors, la prochaine. Ici, j'avais envie de rester assez soft. Je trouvais que le tissu ne demandait pas plus. Mais la prochaine, j'aimerais insérer soit un passepoil, soit un petit volant. Donc, je modifierai peut-être le patron pour faire un bas rondi. D'accord ? Que je trouve ça assez joli. Ça va bien avec... Ça va bien aussi. Voilà. Je pense que la taille est vraiment parfaite. Elle est légèrement cintrée. mais on n'est pas serrée dedans du tout. Voilà. Avec le crash test. Oh ! Pardon. Je vais ouvrir les armoins en même temps. Voilà. Qu'est-ce que je disais ? Ben, je disais qu'elle n'était pas trop serrée. Elle est vraiment très très confortable. Très jolie. Et voilà. Là, je vais sans doute en réaliser une autre. Parce que voilà. C'est un bon patron de chemise. Je suis en confiance. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Sauf que j'étais mais fière. Mais tellement fière. Ça faisait longtemps que je n'ai pas ressenti ce sentiment. C'est vraiment un cheveu de patron. Et je replonge un peu dans les patrons de République du Chiffon. Alors, j'avais déjà... C'est pas ma toute première chemise. J'ai au moins un peu. J'avais déjà réalisé la chemise Juliette de République du Chiffon. Mais c'est pas vraiment une chemise classique. Parce qu'il n'y a pas de pâte de boutonnage. C'est une parmenture. Il n'y a pas de pied de col. Le col est directement fixé à la chemise. Donc voilà. Ici, c'est une vraie chemise. Ce que j'ai vraiment apprécié dans le fait de coudre cette chemise, c'est toutes les étapes. On voit vraiment le vêtement se construire. Je trouve beaucoup plus que quand on coud une brousse toute simple. Voilà, vraiment. Ne serait-ce que le fait de fixer les pâtes de boutonnage. On voit ce que ça va donner. Moi, j'aime vraiment bien ce processus. Voilà, toutes ces étapes qui m'amènent à faire un vêtement fini. Et là, j'aime vraiment beaucoup. Et donc, je vous disais, je me replonge un peu dans les patrons République du Chiffon. Donc là, j'ai aussi commandé la chemise Maïva, qui est une chemise à courtes manches, avec une basque froncée dans le bas. Parce que je me dis qu'avec un petit gilet, ça peut être très joli. Je ne sais pas si je vais la faire là maintenant. Ce sera peut-être plutôt pour le printemps. Mais voilà, ce patron me plaît beaucoup. J'ai le patron de la veste Michel que je n'ai pas encore fait, que j'ai depuis très longtemps. Voilà, il y a plusieurs patrons qui me tentent vraiment. Demain, il y a la nouvelle collection qui sort. A priori, je n'ai rien vu sur lequel j'ai fait sauter. Mais moi, je fais souvent les patrons bien après. Enfin, sauf ici, je l'ai fait dès sa sortie. Mais voilà, la chemise Johanna, elle est sortie il y a longtemps. Il y a le manteau qui était sorti l'année passée pour le CSF. Je ne me rappelle plus le nom, avec un petit col Claudine qui est très sympa. Voilà, moi je suis souvent dans les anciennes collections et pas dans les nouvelles. Mais oui, j'aime vraiment... Il y a vraiment une pâte chez République du Chiffon, que j'aime beaucoup. Tant qu'on est dans les chemises, j'ai fait un article sur mon blog avec quelques inspirations. de chemises puisque je n'ai que ça dans ma tête en ce moment. Et je parle d'une chemise, la chemise Albane chez... La chemise Albane de chez Machine. Je mélange un peu tout. Et en fait, j'ai oublié de parler de celle-ci que j'ai déjà, donc que je réaliserai sans doute bien avant. C'est la chemise Alix. Qui est aussi très très chouette avec des empiècements arrondis. Je ne pense pas faire cela. Mais il y a aussi un joli petit col arrondi. Un empiècement d'eau. Donc il y a aussi moyen de s'amuser. De mettre peut-être un petit volant ici. Et voilà. Là, j'ai le patron. C'est ma cacune Caro qui me l'avait ramenée de la Grande Mercerie l'année passée. Au moment du CSF. On s'est réjoigné au CSF. Elle allait à la Grande Mercerie. Elle m'avait ramenée le patron. Et donc voilà. Ça peut peut-être être une chouette... Peut-être qu'au lieu de refaire une joie à l'âme, peut-être que je ferai celle-ci. Mais voilà. J'ai aussi ce patron-ci que j'ai très envie de coudre là maintenant. Parce qu'en fait, je me mettais un peu un frein avec les chemises. Ça me foutait la trouille de coudre une chemise. Et là, maintenant que ma première chemise est cousue et réussie, j'ai envie de coudre que c'est presque... C'est effrayant et ça ne devrait pas l'être. Puisqu'en fin de compte, c'est pas si compliqué. C'est juste de la précision. Alors, si vous vous souvenez, le mois passé, je vous ai aussi parlé. Je vous avais montré un petit Lil Notebag de Indigo Bird. Voilà. Le patron-ci, le petit sac. sec japonais, je pense. Et j'en ai refait. J'en ai refait deux. Alors, j'ai refait celui que je vous avais montré, je pense. Celui avec les petits renards. Et ce tissu-ci, donc il est entièrement réversible. Et pour le fermer, là, on passe le grand en petit. C'est très pratique. Donc celui-ci, ça c'est un tissu Lotta Lens Lotter. Et ici, c'est un tissu mondial tissu. Voilà. C'est vraiment un chouette patron. Donc ça, c'est la taille médium. J'ai vu que plusieurs d'entre vous ont acheté le patron depuis le dernier podcast. Et en sont contents. Donc c'est super chouette. Ça m'a fait plaisir de voir que ça lui plaisait aussi. Et puis ça me fait plaisir pour la créatrice. J'ai réalisé une deuxième version. Dans ce joli tissu, qui m'a fait penser directement au tissu Riffel Vapor & Co. Et donc, j'ai acheté chez Veritas. C'est la nouvelle collection de chez Veritas. J'ai pris la petite doublure qui va bien. Et je n'avais pas remarqué. Mais en fait, c'est un tissu Disney. Je n'avais pas remarqué du tout. C'est quand je l'ai déballé. Vous voyez, les petites têtes de mouille. Donc c'est assez discret. Je ne suis pas hyper fan de Mickey Mouille à la base. Mais voilà, ça passe plutôt bien. Voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve que les couleurs sont très très belles. J'ai acheté le tissu dans un coloris Bordeaux aussi. Celui-ci est plus épais. L'autre est plus fin. Et voilà, c'est bien pratique. Je le mets dans mon tote bag pour aller au boulot comme ça. Et alors quand je suis dans le train, je le mets sur mes genoux. Et voilà, c'est bien pratique. Le ligno de bague. Donc j'ai aussi le ligno de bague. Donc j'ai vraiment... Je me suis tenue à tout ce que j'avais dit. Juste, je n'ai pas fait de robe arlette. Parce que j'ai fait la blouse idylle. Alors... Je vais vous parler de mon projet tricot. que j'ai terminé. Donc je vous avais montré la dernière fois. C'est le Jetstream de Heidi Kermayer. Que j'ai réalisé dans les lignes Merino de By Simone. Coloris Bourgogne. Et elle est absolument superbe cette lignes. J'adore ce shell. Je voulais vraiment un shell uni Bordeaux. Et voilà, je l'ai. Donc en fait, on commence par ici. On fait des augmentations avec des petits trous trous. Et puis il y a des rangs raccourcis. On les voit bien là. Une première section. Une deuxième section de rangs raccourcis. Et puis une dernière partie avec de nouveau des trous trous. Alors il est assez... Il a une bonne taille en fait. Il se met assez facilement. Et... Je l'adore. Je l'adore. Vraiment. Je trouve que c'est vraiment joli ici. Les petits trous là. Qui se mettent bien. Et pour moi il a la taille... Il a la taille parfaite. Il me reste un peu de laine. Je la garde sans doute pour remettre dans un... Free Color Cashmere Coal. Le col. Mais cette couleur est absolument splendide. Splendide. J'adore. J'ai pas encore eu le temps de faire des photos. J'ai même pas mis de photos sur Instagram encore. Et pourtant je l'adore. Vous voyez, il y a des légères variations de couleurs dans les lignes. Mais vraiment très légères. Enfin c'est subtil. C'est... C'est beau. C'est... J'adore. 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 Je vais le porter tout le temps. Et j'ai bien envie d'en faire un deuxième. Parce qu'il est très chouette à tricoter. Le jeu de section. Très sympa. Les rangs raccourcis aussi. Rhythme le tricot. Les petits trous. Enfin... Je l'adore. Je pense que je le réaliserai dans un autre coloris. Sans aucun doute. On va passer au projet pour le mois de novembre. Et je vous montrerai mon projet tricot. J'ai déjà commencé. Alors, mon projet pour le mois de novembre. Je vais coudre moins de pièces. Parce que je vais coudre des choses qui vont sans doute prendre un peu plus de temps. Et j'ai envie de bien faire les choses. Donc, je vais coudre le manteau Atelier Scamite. Le manteau France Dubelle. C'était là pour Atelier Scamite. Qui est sorti l'année passée pour le CSF. Que j'avais acheté là-bas. Mais que je n'ai pas encore conçu. Et je vais le réaliser dans... Oups... Je prends... What ? Dans un tissu que j'ai acheté. J'ai stragié. Il y a quelques mois. Je pense que c'était au mois de février. Avec Peggy. Que j'embrasse. Si elle regarde. Donc, voilà. C'était un très beau lénage. Bleu marine. Pas trop épais. Juste ce qu'il faut. Une très très belle qualité. Alors... Ah ben non. C'était au mois de janvier. Parce que c'était pendant les soldes. Et stragié fait de très très bonnes soldes. Très très bonnes soldes. Vraiment. Et donc... C'était un lénage qui coûtait mais super cher. Et qu'on a eu pour un prix tout à fait raisonnable. Vraiment tout à fait raisonnable. Je ne sais plus vous dire le prix comme ça. Mais... Alors voilà. C'était... C'était vraiment une bonne solde. Euh... Et alors j'ai pris la doublure. Euh... Veneti. Veneti. La bonne doublure là. Mais j'ai pris la doublure. Donc j'ai tout ce qu'il faut. J'ai la doublure. J'ai le... Le tissu. Et euh... Et voilà. Il n'y a plus qu'à m'y mettre. Et donc je vais sans doute... Ici par contre je pense que je vais quand même faire la taille 40. Parce que si je veux mettre un pull ou un truc un peu plus épais en dessous. Euh... C'est peut-être mieux que je passe euh... La taille 40. Ah ! Il faut doublure. Donc tissu. Doublure. Et doublure synthétique. Pour les manches. Donc je me demande si j'ai assez... Si j'ai pris de la doublure pour tout. Ou euh... Juste pour les manches. Je ne sais plus. Ça rentre tellement longtemps. Bon. Ça je... Ça va garder. C'est de toute façon du tissu. Mais... Mon stock qui... Qui ferait l'affaire. Si j'ai pris que pour les manches. Ah ! Donc ça c'est le premier projet. Et le deuxième projet. Je dois dire que j'ai... Non. Ça fait quelques mois maintenant que je me fixe mes objectifs du mois niveau couture. Sans pression hein. Mais voilà. Je me dis ce serait bien qu'à la fin du mois j'ai cousu ça 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 ça. Et ça marche vraiment bien. Et j'ai l'impression que comme fixer ses objectifs me met moins l'impression bizarrement. Parce que voilà. Je sais ce que je vais faire. Et euh... Et du coup je m'organise en fonction. Je coupe mon tissu. Je décalque mon patron tel jour. Et enfin voilà. J'ai l'impression de mieux planifier en fixant mes objectifs. Ça parait logique dit tout haut comme ça. Euh... Et j'ai eu du mal à choisir mes projets pour ce mois-ci. Parce que euh... Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Euh... Je commence une phrase mais je sais pas pourquoi je vous dis ça. J'ai eu du mal à choisir. Parce que j'ai plein d'envie. J'ai plein de projets. Mais je me suis fixé deux projets. Deux projets où il y a un peu plus de travail. Donc il y a le manteau comme je vous l'ai montré. Et alors... Il y a euh... La propre chemise. Alder Shirt Dress. De Grey Nine Studio. Que j'ai envie de faire depuis pas mal de temps. Evidemment les boutons, le col, le pit col, tout ça. Ça me... Ça me faisait peur. Donc je sais que c'est bon. C'est bon. Euh... Et alors il y a cette charnante boutique. Qui est ouverte en Belgique. Atelier Mundust. Alors j'ai pas encore eu l'occasion d'y aller. Mais euh... Dès l'ouverture, bah je me suis dit euh... Enfin j'ai regardé ce qu'il y avait euh... Ce qu'il y avait sur la boutique en ligne. Alors il y a une très très belle sélection de tissus. Des tissus qu'on trouve pas que partout. Notamment les tissus Riffel Pepper & Co. Qui sont absolument splendides. La sélection de tissus est faite avec énormément de goût. Euh... Vraiment euh... Alors il y a aussi des ateliers qui sont organisés là-bas. Donc c'est à Bruxelles. Et je pense que c'est du côté de Volubé. Euh... A vérifier. Et donc euh... Il y a de magnifiques tissus. Et il y a les patrons Green Line. Et les patrons... Closet Case. Je pense. Le Ginger Jeans. Euh... Mais bref. Moi ça faisait longtemps que je mouchais sur... Sur cette robe. Je louche aussi sur la chemise. Et je l'ai mise dans mon panier. Je l'ai enlevé. Je l'ai remise. Parce que c'est des patrons qui coûtent assez cher. Et donc je suis restée raisonnable. Je n'ai pris que la robe. Et euh... Et puis je participe au concours. Et j'espère bien gagner pour m'offrir le patron de la chemise. Et si pas, bah je m'offrirai le patron de la chemise une autre fois. Euh... Et donc voilà. Je me suis dit que j'allais réaliser cette robe. Je vais réaliser la version la plus simple. Euh... A portée avec un gilet. Euh... La coude cardigan. Et là, euh... Je copie un peu un look que j'ai vu sur Instagram. Chez Ginger Weller. Euh... Dont je suis le podcast. Qui est très... Enfin, elle fait vraiment des très chouettes vêtements. Je trouve. Elle aime beaucoup son style. Euh... Elle a posté une photo d'une... Euh... Aldor Shard Dress. Euh... Qu'elle avait présenté dans un podcast. Et elle le porte avec un blackwood cardigan. Euh... Elle porte... Elle porte une fine ceinture au dessus de la robe. Et c'est absolument canon. Et donc euh... Bah je copie. Et je n'ai pas honte. Parce que voilà. C'était très inspirant. Et euh... Alors j'étais un peu étonnée. Alors oui. Je me dis... J'avais envie de vérifier. Je fais ça avec vous. Ouais. Mais je m'entends pas. Alors euh... Je trouve ça dommage. Que sur les patrons de Green Line Studio. Et c'est... C'est une marque qui a énormément de... De succès. Qui est que les... Que les... Mesures en... Yards et inches. Inches. Euh... Parce que par exemple ici. Bah le... Black Blue Cardigan. Y'a les... Les mesures aussi. En mettre. Je trouve ça. Pratique de pas devoir faire la conversion. C'est pas la mort. Mais... Mais voilà. Pourquoi ne pas le mettre. Surtout qu'ils vendent... Qu'ils vendent partout quoi. Et j'étais étonnée. Parce que euh... C'est du papier... Un papier tout fin. Vous voyez. J'étais étonnée que ce soit. Dans le papier. Mais c'est souvent le coeur. Euh... Sur les patrons. Qui viennent des Etats-Unis. Il semble. Je pense la réaliser dans ce tissu. Parce que comme euh... Je veux... Comme... Je vais la réaliser ici. Là maintenant. Et qu'il commence à faire froid. Et que c'est porté... C'est pour porter avec un... Un... Un cardigan. Euh... Bon. Je trouve que c'est pas nécessaire. De faire la version euh... À France. Et euh... Donc je vais faire la version droite. Et donc je trouve ça plus joli d'utiliser un tissu euh... Un tissu à motif. J'ai acheté celui-là. Je pense que je vous l'avais montré. Un chez Mondial Tissus euh... Pas très longtemps. Et je pense qu'il pourrait faire une très jolie robe chemise. Avec un petit gilet à porte au dessus. Ça devrait le faire. Voilà. Alors j'ai fait quelques... Ah oui. Je voulais aussi vous montrer. Dans ma commande Atelier Mundus. J'ai une petite euh... Etiquette tissée. Je trouve ça très sympa. J'aime bien les petites attentions. Comme ça. Des petites euh... Des petites boutiques. Euh... Voilà. Je vais vous montrer les tissus que j'ai acheté ce mois-ci. J'ai fait une petite commande à Mondial Tissus. Il y avait une promo euh... Ce mois-ci. Un maître présent gratuit sur euh... Une sélection. Je sais plus euh... Dans ce que j'ai acheté. Lequel est un promo. Mais... J'ai acheté ce crêpe. Vert sapin. Très très joli. Une jolie qualité. Peut-être pour une roi barlette. Je sais pas encore. J'ai acheté celui-ci. Qui est plus fin et transparent. Vous voyez. Euh... Je ne sais pas ce que je vais en faire. Une blouse. Sans doute une blouse. c'est vrai. C'est des jolies. C'est des jolies. Une jolie blouse. Une jolie blouse. C'est vrai. Faire. Hop. Désolée. J'ai encore plus. Je réplie. Alors. Les deux suivants étaient totalement... Ah non. Il y en a encore trois. Je vais vous montrer là. Alors j'ai pris celui-ci. Une petite fleur. Une petite fleur. des petites lignes dedans assez discrètes donc toujours mon d'articule ça ce sera une halette je suis à peu près certaine je me disais qu'il fonctionnerait peut-être bien pour... il n'y a pas de lignes du tout je vous ai dit qu'il y avait des lignes c'est un peu en relief on ne voit pas j'aurais bien vu la haldeur dedans mais je n'ai qu'à 1m50 donc ce sera une simone une simone une ralette il y a des connexions qui ne se font pas bien dans ma tête je suis un peu fatiguée je crois alors celui-ci les deux suivants m'ont été totalement inspirées par Sophie du tricotement de Sophie j'adore ce qu'elle coup et quand elle a montré ces deux réalisations je me suis dit j'adore ce tissu mais est-ce que je fais la même chose je ne sais pas si je vais faire la même chose mais je trouve qu'elle a vraiment bien choisi l'association tissu tissu patron donc il y a celui-ci donc Sophie avait fait une sésambre dedans je trouve que c'était vraiment canon moi j'en ai pris 3m tellement je l'aime peut-être pour faire une ralette et j'ai aussi le patron de la sésambre du coup j'ai été tentée je verrais bien mais elle est tellement belle celle de Sophie que ça me donne vraiment envie ce tissu est vraiment très très beau très 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 beau je le trouve mais absolument canon quand elle l'a présentée je m'attendais à une une grande marque de tissu je m'attendais même à du Wear Lemonade c'est vraiment bien le tissu tout à fait raisonnable et de plutôt belle qualité et alors le deuxième c'est celui de sa blouse Bipretti qui est très très chouette je n'ai qu'à porter avec un jean c'est plus japonisant comme ça les grosses fleurs c'est pas inaperçu tout en étant très classe je trouvais très très belle donc voilà j'ai pris 1m50 aussi pour me faire une blouse donc ce sera peut-être peut-être la Bipretti voilà donc ça ce sera plutôt pour la fin de l'année sauf si j'arrive à coudre plus que les deux pièces que j'ai prévues mais voilà c'est pas une course à la couture non plus là voilà le mois prochain c'est deux pièces et je prends mon temps pour qu'elles soient parfaites et voilà ici j'ai cousu pas mal j'ai cousu donc trois cardigans une blouse et une chemise mais voilà les cardigans celui d'aujourd'hui j'ai mis une heure à le faire ça se coûte très très vite voilà la chemise prenait plus de temps ici aussi mais j'ai pas je n'ai pas couru et si je n'avais pas fini c'était pas grave on peut se mettre de la pression dans un hobby donc voilà je verrai le mois prochain je me fixe ces deux coutures et j'ai plein de projets j'ai plein de jolis projets à venir ensuite j'ai est-ce que je vous montre mon projet très court ou je vous montre les livres je vais vous montrer mon projet très court parce que j'ai pas avancé je suis contente dans mon joli sac comme je vous rappelle j'allais commencer le Cosmic Girl c'est bien ça j'ai un doute parce qu'il y a deux patrons qui me faisaient de l'oeil le Cosmic Girl de Nalia Crétain-Lachène je vous mets une photo du modèle de la créatrice et donc je l'ai commencé donc on commence comme ceci donc là ça c'est de la très lise de la très lise à palette paillette dorée très joli gris et ensuite là j'ai commencé à faire les rayures dans un rose nude bon évidemment ça va pas avec ce que je vous montre mais quand ce sera autour de moi ce sera très joli je pense je pense que non pas j'en suis certaine ça va être absolument canon je suis très heureuse ce sera mon premier chale avec de la dentelle donc j'aime bien j'aime bien glier des cadeaux comment je vais à des apprentissages voilà donc la chemise Johanna je l'ai reçue comme cadeau parce que j'avais gagné un concours sur tissu story et donc je pouvais choisir un patron et je me suis dit comme j'aime bien je sais pas quand on reçoit un cadeau une façon de remercier c'est de faire quelque chose de joli et d'abouti je me suis dit je vais prendre un patron de chemise comme ça j'aurai appris quelque chose ce sera une étape en plus et c'est un cadeau qui aura encore plus de valeur et donc ici je vous rappelle j'ai reçu cette super belle laine de ma collègue amie Brigitte et ben voilà j'avais envie déjà de la mettre bien en valeur et de faire quelque chose que j'avais pas encore jamais fait et donc dans dans le Cosmic Girl il y a une partie de dentelle qui est pas très compliquée selon ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant tout est super bien tout est super bien détaillé je pense que c'est vraiment très très joli et j'ai je trouve que ce chalet est assez addictif voilà il y a une série de petits jetés qui font que ça rythme un petit peu cette partie mousse toute simple après on a une partie avec des rayures donc on a 17 rayures donc juste le temps de de commencer à râler pour ma part je pense après les 17 les 17 rayures de chaque couleur et puis paf c'est la partie dentelle et on termine par nouveau une partie avec des rayures donc voilà je pense que je vais vraiment bien m'amuser avec ce chat j'ai voilà j'ai hâte de le reprendre ce soir devant la télé j'ai fini les derniers épisodes de Oakley je ne sais pas ce que je vais regarder ce soir donc j'ai fini Bates Motel et c'était vraiment très bien je ne sais pas si je vous l'ai dit il ne faut pas je ne sais plus quand je l'ai fini mais c'était vraiment très très bien et donc j'ai commencé Outlander et je me suis mangé des épisodes et des épisodes et donc j'adore cette série et j'ai fini je ne sais pas de quoi en quoi je vais tricoter aucune idée si vous avez des conseils série n'hésitez pas voilà dans mon joli petit sac qui a ah je vais en mettre il n'y a pas trop dedans sinon dedans si on le fait ce soir voilà ça c'est pour pour le tricot et alors je vais vous montrer aussi désolé je me rabiffe des livres que j'achète des livres et un magazine alors un magazine c'est le magazine de Veritas pour leur anniversaire selon tous les yeux ils sont rendent 5 ans de Veritas donc c'est une mercerie en Belgique et donc j'ai acheté leur magazine quelques modèles en particulier que je trouve sympa je vais vous montrer un chouette manteau qui ici est présenté en jacquard tout simple mais assez sympa je vais montrer un dessin technique voilà il y a des petites robes qui sont chouettes ça c'était surtout pour le manteau il y a aussi des petits ensembles des petites vestes comme moi je porterai pour l'ensemble parce que j'en ai pas l'utilité et la petite jute ici je dois pas m'habiller spécialement bien ici pas très habillée au travail donc voilà je vais pas vous montrer tout en détail je voudrais juste vous montrer le manteau voilà ici il est tout simple et je trouve la coupe assez jolie je vais vous montrer sur le dessin technique parce qu'il y a des poches voilà je vais vous montrer voilà donc ça c'est le dessin de vérité et à côté de ça j'ai acheté comme beaucoup d'entre vous d'entre nous j'ai des vues passées et repassées sur Instagram je l'ai pris en main une bonne dizaine de fois avant de dire je le prends c'est le patron dressing idéal de I am patterns dans lequel on retrouve un tas de patrons de la marque donc il y a des patrons qui sont vendus en pochette donc ici il y a I am Ariel qui est un t-shirt à manche longue il y a alors ça c'est aussi dans ma liste que je mets dans la I am Hermès qui existe en deux longueurs une longueur un peu de robe donc I am Apollon là c'est un suite il y a cette ravissante petite robe bah écoutez je vais peut-être faire comme ça I am Romeo un petit joli un petit robe ici la veste Artemis si je vois bien donc là j'ai le patron mais je n'ai pas encore je n'ai pas encore je n'ai pas encore je n'ai pas encore trois pièces j'apprécie vraiment le fait que ce soit présenté sur des grandes photos on voit vraiment bien ce que ça donne voilà la veste Artemis ici enfin voilà on la montre de côté de face il y a plusieurs variations dans les patrons c'est de la taille 36 à 46 les explications on a l'air tout à fait tout à fait correct les dessins techniques il y a vraiment des coups et vous voyez Aïa Merméz ici roc chemisier en tunique enfin plus longueur tunique et longueur chemise je voudrais vous montrer on va scanner mais en fait en libertine en libertine que j'adore en plus vous voyez je suis vraiment dans la dans les chemises dans ce moment on essaie de c'est de la couture parce que voilà on avance on apprend on découvre enfin je viens de la voir je ne la vois plus je voudrais vous la montrer parce que c'est tellement belle une chemise en libertine voilà lise de Lise Taylor s'est faite une chemise avec ce liberty qui avait été utilisée dans une collection Cézanne aussi lise avait mis du donc je pense pas c'était pas cette chemise-ci mais elle avait ajouté du passepoil je pense noir comme sur comme sur la chemise Cézanne bref donc voilà je trouve que c'est un très bon investissement parce que déjà moi il y a la chemise Hermès qui me plaît il y a la la petite jupe promé ou pas trop jolie il y a la veste Artemis donc du coup donc j'ai aussi en version papier il y a plusieurs petites jupes et le livre coûte 20 euros en France un peu plus sympathique voilà le dernier livre que je voulais présenter c'est le livre de Pauline Alice ma garde-robe chic et intemporel donc c'est dans la même collection que celui de Charlotte au zoo et ici c'est des modèles un peu plus rétro à l'image de ce que fait Pauline Alice habituellement voilà déjà quelques dessins alors je vais vous montrer les modèles que moi je préfère voilà je vais pas tout rentrer mais moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup une petite robe qui est celle-ci qui est très élégante avec un dos qui est ouvert comme ceci la petite pochette est sympa aussi vous voyez la robe elle est très jolie j'aime beaucoup cette blouse je la trouve jolie je la montrerai pas avec cette jupe parce que c'est pas le genre de jupe que je porte mais la blouse avec un jeans c'est très sympa alors il y a une combi pantalon moi j'aime bien mais je trouve qu'elle est pas mise en valeur sur la photo mais il y a une robe portefeuille qui est celle-ci et alors en fait il y a des le pantalon on le retrouve dans la combi pantalon le haut de la combi pantalon est dans une robe tu ne sais plus dans quelle robe elle est non pas dans celle-là elle est pas sur le dessin ici mais il y a une petite robe de mariée qui vit ce bustier voilà il y a des morceaux qu'on retrouve dans plusieurs vêtements c'est une chouette une chouette maison d'édition je trouve mangue d'édition ici on est dans un livre à 25 euros il y a 16 modèles donc voilà c'est deux livres totalement différents des coupes assez modernes et ici plus du j'ai des mots juste avant je ne le retrouve plus pas du vintage du du polynalis voilà là dessus je pense que je commence à être fatiguée donc je vais m'arrêter là j'espère que cette vidéo vous a plu que vous avez découvert peut-être de nouveaux modèles ou que je vous aurais peut-être donné envie de coudre une chemise j'espère que ce sera le cas en tout cas si vous hésitez je peux vous dire de foncer voilà c'est des étapes à suivre mais après on est vraiment content et fière de soi et moi j'ai vraiment l'impression d'avoir passé une étape dans ma vie de couturière et voilà c'est très agréable je trouve que c'est ça qui est aussi très chouette avec la couture c'est qu'on se sent on se sent avancé apprendre évoluer et voilà c'est très agréable je vous souhaite une bonne fin de journée une bonne journée si vous regardez que c'est le matin je vous souhaite en tout cas de faire de belles réalisations en couture et tricot ou autre prenez bien soin de vous je vous donne rendez-vous dans un mois parce que j'aime assez bien ce format c'est très chouette de faire le bilan du mois écoulé donc je vais essayer de tenir le cap merci pour tous vos messages et commentaires qui me portent chaque fois qui me touchent vraiment beaucoup et voilà tout ça prend du temps mais vos retours en valent largement la peine donc à très bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501